Salut et bonjour, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Legends. Alors au programme on va parler des soldes de fin d'année qui viennent tout juste de débarquer sur Apex. Je vais vous parler aussi du trailer pour l'événement Fight Night Collection, je vais même vous le montrer. Alors j'ai un petit peu réfléchi au fait de vouloir ou non vous le montrer parce que c'est un leak mais après c'est un leak vraiment public. En gros ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un message destiné au public japonais qui est apparu plus tôt sur la toile que prévu. Donc le truc est toujours public, j'ai décidé du coup de vous le montrer parce que c'est pas un espèce de trailer qui a été volé dans les bureaux de chez Respawn. Avec un lien tout simple on peut le retrouver directement sur le compte officiel d'Apex. Si jamais vous voulez pas le voir je vous mettrai, enfin je vous préviendrai avant de vous en parler, on en parlera en fin de vidéo pour cette raison. Et du coup avant ça et bien on parlera de SBMM parce qu'il y a un truc dont j'étais pas au courant, une technique pour reset un petit peu votre MMR secret. J'avais envie de vous parler un petit peu de SBMM et de ce que ça implique parce que je trouve au final que ça reste quand même quelque chose d'assez important dans le paysage vidéoludique actuel. J'en ai plus un mes chers bandis comme d'habitude je vous mets la contribution si jamais la vidéo que je fais vous plaît, que vous aimez le contenu que je produis sur ma chaîne notamment concernant Apex. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'aide énormément. Alors on a vu les soldes de fin d'année qui viennent d'arriver sur le jeu avec un bundle pour Blue Dawn qui est relativement sympathique, il faut bien l'admettre. On a un bundle plutôt sympa avec des armes jolies avec Crypto et Watson. On a aussi un bundle avec le Facewalker Recolored, ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous attendez. Personnellement je trouve pas magnifique ce skin je vous avoue, je préfère largement l'original. Il y a aussi les packs avec des packs légendaires que vous pouvez choper, enfin plutôt un pack légendaire et des boîtes. C'est celui qui vaut le plus le coup parce qu'en gros c'est vraiment des packs au rabais, ça coûte 600 pièces. C'est plutôt fair play je trouve si jamais vous voulez vous ouvrir des petits packs sur un pack. Je trouve que c'est celui qui vaut le plus le coup et on a ce pack qui est plutôt sympa aussi avec des armes énergétiques, la AVOC et la L-Star avec des skins sympas. Même si je trouve que le viseur justement de ce AVOC est pas tout à fait OP. A titre personnel je veux dire que je suis toujours un petit peu déçu de voir que des persos qui sont sortis récemment, enfin je parle de Rampart, Loba ou Horizon, ne bénéficient pas de skins vraiment comme beaucoup d'autres légendes. Alors Rivenut commence à en avoir pas mal, Crypto aussi, mais ce ne sont pas des légendes qui sont vraiment mises en avant sur le jeu. Je pense que c'est parce qu'il y a tout simplement un décalage entre le travail des artistes et peut-être les skins qu'ils produisent. Mais je trouve ça relativement dommage, je vais pas vous mentir, je trouve que ça reste quand même des personnages qui sont joués, et qui sont représentés notamment Horizon, j'aimerais bien que ça soit corrigé dans le futur. Vous allez voir que justement dans le trailer Fight Night, il n'y a pas énormément de choses qui apparaissent dessus. Alors du coup je vais vous parler de SBMM. Alors on a eu un post assez intéressant de la part de l'utilisateur Twitter du nom de ApexLattest, qui est aussi un YouTuber du nom de Fesli sur YouTube. Alors son nom sur Twitter c'est de SBMM Kwanwasser, et en gros c'est quelqu'un qui, je connaissais pas son compte, est contre le SBMM, genre complètement contre, de façon absolue. Il dit qu'il ne faut pas que le SBMM en partie normale soit présente, on n'a pas besoin d'avoir deux modes de renquête sur le jeu. Alors avant d'aller plus loin et de vous parler d'un truc assez intéressant que j'ai appris sur un de ses postes, que personnellement je n'ai pas testé, le SBMM il faut quand même prendre en considération, c'est pas un outil à la base fait pour faire chier les joueurs je pense, c'est vraiment un outil fait pour diminuer au maximum le turnover, et le fait que quand on joue à Apex, quand on est débutant, quand on est niveau 50, on évite de tomber sur des mecs qui ont 40 000 kills. Alors oui c'est un peu frustrant pour le mec qui a 40 000 kills, parce qu'il se dit que j'ai envie d'en avoir 41 000 et de frag facilement les joueurs, le truc c'est que c'est vraiment, je pense que c'est un mode de jeu qui est vraiment fait pour aider les joueurs débutants à se retrouver dans des lobbies relativement jouables pour eux. Alors la vérité c'est que je pense que Apex devrait encourager les gens à jouer dans des lobbies bronze, silver, quand ils débutent, faut pas avoir peur de faire de la rankade, franchement mis à part effectivement quelques smurfs et des cheaters qui se retrouvent dans ces modes de jeu-là, en bronze, en silver, le niveau moyen il est quand même vraiment gérable pour le commande des mortels et même pour les débutants. Alors il faut absolument garder un SBMM dans tous les cas pour avoir les joueurs qui débutent le jeu soient pas matchés avec des joueurs trop forts, quitte à avoir vraiment un système comme ça peut se faire sur PUBG ou même Fortnite, avec à la rigueur des bots. Je sais que c'est quelque chose que Respawn ne veut pas mettre en place, mais ça peut être un bon tutoriel pour les débutants. Voilà peut-être pour supprimer le SBMM. En tout cas, je voulais vous en parler parce que c'est une information que j'ai personnellement découvert là récemment. Il explique sur un de ses posts que la façon la plus facile de reset votre elo, donc votre rang pour le système de match le king normal, c'est de tirer sur les bots de vos adversaires que vous venez de kill, parce qu'apparemment ça diminuait en fait votre précision de gun et ça diminue votre rang de elo. Personnellement, je sais pas si ça marche, ça me semble être plutôt cohérent dans l'idée de baisser la précision de vos armes et considérer que votre compte est moins important. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait tirer sur des bots d'adversaires ? Est-ce que le fait de tirer à côté d'ennemis, ça ne suffirait pas ? Voilà, vous faites de cette information ce que vous voulez. Franchement, si vous avez déjà testé et que vous vous êtes vraiment rendu compte que ça marchait, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que ça permettra tout simplement de fixer ça et de faire remonter ça aux développeurs. A titre personnel, je vous le dis, je vais pas m'amuser à le faire, mais j'ai trouvé que l'information était relativement importante à vous communiquer pour ceux qui ont un peu plus d'USB, même je vous donne une solution, voilà. Frappez les bots de vos adversaires si vous réussissez pour le moins à les fraguer. On va finir par parler du coup de ce nouveau trailer, qui est d'ailleurs je pense plus un teaser qu'un véritable trailer, donc c'est le nouvel événement qui est disponible sur le Twitter officiel d'Apex, je vous mettrai un lien dans l'inscription pour ceux qui sont curieux, c'est pour ça d'ailleurs que je choisis de vous montrer ces images, c'est pas encore une fois un truc qui a été dérobé ou je sais pas quoi. Donc c'est un événement qui va mettre en place une nouvelle arène sur Olympus, une big big arène, donc une nouvelle zone de jeu. Alors est-ce qu'il va y avoir des mini-jeux pour se battre au milieu ? Peut-être que quand on arrive dans cette zone-là, les armes sont automatiquement désactivées, ça serait relativement sympa, faudra attendre pour le voir. On a aussi bien effectivement des nouveaux skins, un nouveau skin pour Pathfinder qui a l'air relativement sympathique. On a un truc assez intéressant aussi, c'est le fait de voir que dans les care package, on a des armes. Alors je sais pas si c'est un buff pour Lifeline indirect, ce qui serait assez massif, ou peut-être un mode de jeu qui fait qu'on peut trouver uniquement des armes dans les care package. Je vois là quelques exemples de skins pour Bangalore, pour Lifeline, des skins qui, pour le coup, moi, sont pas trop ma cam, je vous avoue, à part celui de Rivenon que je trouve relativement stylé. Des skins futuristes, je trouve pas qu'ils soient hyper jolis, mais ils correspondent bien à l'univers d'Olympus, donc voilà, ça reste quand même relativement décent. Donc tout ça, ce sont des skins, je pense, je présage, que ce sont des skins de l'événement de collection que vous allez pouvoir acheter. Donc si on achète les 24 skins du jeu, celui pour Watson est plutôt sympa, vous devriez débloquer l'héritage, et l'héritage devrait être celui de Gibraltar, donc une hache dont je vous ai déjà parlé dans le passé. Cette nouvelle zone, ce ring, je sais pas encore une fois si c'est vraiment un juste, d'ailleurs il y a un skin pour l'Oba, c'est assez sympa, je sais pas si c'est juste vraiment une arène sans plus de détails, ou bien si c'est vraiment une zone dans laquelle on peut rentrer et qui désactiverait nos armes. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, ça a l'air d'être le cas de ce qui est présenté dans le teaser, après c'est jamais vraiment ça. En tout cas, ça devrait arriver le 5 janvier, juste à la fin du Winter Express, et j'ai hâte effectivement de mettre la main sur cette mise à jour, parce que ça devrait aussi rajouter son lot de correctifs pour le jeu, et puis des informations pour les dataminer qui seraient en manque d'infos et qui voudraient découvrir justement ce qui nous attend pour la saison 8, je vous avoue que j'ai vraiment hâte. Pour ce qui est de la recommandation ludique du jour, j'aimerais vous parler de musique pour changer un petit peu, et j'aimerais vous parler de l'album que j'ai préféré de ces 10 dernières années, c'est Brothers, du groupe The Black Keys, qui est un groupe de blues rock que personnellement j'adore. C'est vraiment un album que j'ai dû en écouter des centaines de fois, qui m'ont accompagné, des chansons m'ont accompagné dans des moments difficiles, mais aussi très cool de ma vie, et voilà, je voulais partager ça avec vous, parce que l'idée de la recommandation ludique sur cette chaîne, c'est de vous faire partager des choses que j'adore et que j'ai envie que vous puissiez vous aussi découvrir. Alors bien sûr, on est sur YouTube, donc je vais pas vous mettre un extrait de la chanson, mais je vous mettrai en lien dans la description un des morceaux que je préfère de cet album. Je vous remercie de me regarder, mes chers bandis, j'espère que vous avez passé un bon moment en m'accompagné pour cette vidéo news, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les bandis.